Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grands officiers de l'ordre national du Bénin. Cette phrase, Razaki Amunday Sifu, vice-président de la Cour constitutionnelle, était préparée à l'entendre de longue date. En même temps que le désormais grand officier de l'ordre national du Bénin, quatre autres sages de la Cour sont admis dans l'ordre au grade de commandeur. Chers récipiendaires, que l'histoire retienne vos précieuses contributions dans la construction du Bénin que nous voulons moderne, unie, libre, juste et prospère pour tous. La nation vous est reconnaissante. Cette reconnaissance, ils la doivent à leurs faits et actions exceptionnelles, mais surtout à une décrétale du chef de l'État, inspirée par les lois de la République. Les membres de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, du Conseil économique et social, sont d'affices nommés au grade de commandeur de l'ordre national du Bénin dès leur entrée en fonction. Dans ses honneurs de la République, les récipiendaires veulent voir un challenge lancé à tout le corps institué. Cette distinction est une invitation adressée aux membres des institutions pour les appeler à servir la nation avec loyauté et abnogation. Nous nous engageons envers la nation à travailler plus et à mériter davantage. Joseph Jogbenon, président de la Cour constitutionnelle, et Cécile Marie-Josée de Dravoz-Ézidoukoué, conseillère à la Cour constitutionnelle et actuelle présidente de la Haute Courte de Justice, deux autres grands officiers de l'Ordre national du Bénin en puissance. Nommés sur le même décret que les récipiendaires du jour, leur cérémonie de distinction est attendue très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !